L'action menée par les forces armées est à la hauteur des ententes de la population de l'Itourie. Un leader des ADEF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dont la chefferie de Wale-Sevon-Koutou au sud du Rumou et deux autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région des Boga lors des opérations ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Itourie. Ces cheffes rebelles et ces éléments opérés aux abords de la rivière Itourie, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de Fardissier en Itourie. Les éléments sous vos commandements ont mené les opérations de fouilles dans la zone et ils ont mis la main sur messieurs autoproclamés général Kassereka Kamate Germain. Vous savez que le pont Itourie à un certain moment a été devenu le couloir de la mort où les ADEF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. A chaque fois, ils font les incursions et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était deux fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors c'est grâce à ces dinguis qui constituaient en fait l'élément montaire de leurs actions. De parlementaires élus de l'Itourie qui ont pris part à cette présentation saluent la bravoure de forces armées déterminées à éradiquer l'insécurité en Itourie. Les députés nationaux Raimond Chega déplorent tout de même la présence massive des Congolais dans le rang des ADEF. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir plus de... autour des 20 ADEF capturés, nombreux, neutralisés par le gouvernement provincial. Donc c'est ça que nous attendons même de ces gouvernements provincials. Ce sont malheureusement nos frères. Et là, ça fait honte. Ça fait honte que ce sont nos frères qui seraient même plus nombreux dans les rangs des ADEF que les étrangers. Au gouverneur militaire de l'Itourie, de l'étonnant général Luboya Kachamadjouni, de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus TP de respecter leur engagement. Les Congolais ici en Itourie qui se sont engagés à la paix, notamment le Codeco, FRPI, FPIC, ils se sont engagés. Je les encourage encore parce qu'ils sont dans le pourparler à respecter leurs actes d'engagement. Les actes d'engagement, c'est pour nous préparer d'aller à Nairobi. Et ce dialogue-là, comme vous le savez très bien, nous avions eu la première phase Nairobi 1, nous attendons la deuxième phase Nairobi 2. Pour nous, l'armée, nous suivons les ordres. Merci.